Salut à toutes et à tous, on va faire un petit retour sur World of Warships, cette fois sur un navire, je ne vais pas vous en dire du mal, ce navire c'est l'Izé, je ne sais pas si la prononciation japonaise est exacte, on va l'appeler l'Izé. Alors, pour le coup ils ne nous ont pas ressorti un paper ship de nulle part, c'est le premier hybride, ce qui ne veut pas dire que tous les autres hybrides qui sont prévus, il y en a déjà en chantier, sont réalistes, mais le premier au moins sur l'Izé, ce prévient de tir 6, ils ont fait l'effort d'aller chercher un vrai navire, qui était prévu pour lancer des avions de sa plateforme à l'arrière, de lancer des avions de combat, qui auraient dû être récupérés ensuite par un porte-avions plus classique, sauf que la guerre étant ce qu'elle est, cela n'a pas eu lieu, à la place la plateforme a accueilli des hydravions, et l'Izé n'a pas eu de service tel qu'on peut le voir là dans World of Warships, où on lance bien des hydravions, mais des hydravions sous amphétamines, puisqu'ils sont dotés de torpilles, donc 4 hydravions qui vont lancer chacun 2 torpilles, pour un total de 8 poissons, vous l'avez compris. Globalement, l'Izé, qu'est-ce que c'est ? C'est un fuseau, avec le même manque de blindage, puisque, en matière, c'est plutôt des battle cruiser, donc des cruiseurs de bataille, que vraiment de pure turacé, type de la note, et l'Izé, donc, va nous lancer, enfin, va nous lancer, va plutôt mal accepter qu'on lui lance des obus un peu lourdingues, parce qu'il n'est pas mâcheux, parce qu'il n'est pas ultra ultra blindé, par rapport au curacé américain. Là, c'est obligé de lui donner un peu un peu, là. Tiens, on prend deux feux, donc il va falloir un petit peu composer avec ça, qu'on a un navire qu'il faut bien angler, pour essayer, espérer encaisser un minimum. Alors, on a de la chance, vers l'avant, les canons, ou plutôt, une pas trop mauvaise orientation, on n'arrive pas à mettre pas mal des canons sanglants, on va le faire tirer vers l'avant, ce qui n'est pas le cas vers l'arrière, il faut voir. On va, par contre, tirer pas mal à la HE et moins à l'AP, parce qu'on est doté de, donc, croiseur de bataille oblige, de canons de 356 mm, qui a un calibre un peu de petit, à l'AP qui manque de punch, par contre, les HE sont plutôt bonnes, donc, contre des cibles blindées, ou contre des cibles qui ne seraient pas parfaitement broadside, en fait, on va tirer... Et ça, c'est malade. Donc, là, vous voyez, en étant en anglais, comme ça, j'arrive à faire parler tous mes tubes. Et c'est partir, les avions, qui décollent avec les fusées. Alors, le problème de l'UV, c'est pas vraiment un problème, mais c'est tout ce problème du QI des joueurs, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui le jouent un peu trop en arrière, qui ne poussent pas, qui ne suivent pas la flotte, et qui le jouent comme un simili-porte-avion, ce qui ne sert strictement à rien, vu le délai d'utilisation des avions, et vu le manque de punch des torpilles, qui sont plus à considérer comme une tourelle mobile supplémentaire, plutôt que comme des torpilleurs vraiment dignes d'un port-avion. Ça permet d'aller chercher, par exemple, un peu, d'aller regarder un adversaire qui serait planqué là, qui a eu la chance de faire des émotions, sachant que les torpilles, elles déclenchent quand même relativement peu d'inondations, c'est plus, voilà, de la petite piqûre qu'on va faire à un mec qui est planqué, ou, par exemple, dans une partie où il y a des CV, de s'allier avec eux, de manœuvrer avec eux, pour faire un raid sur une même cible, mais on va éviter de rester trop en arrière, je suis beaucoup en arrière, on va repartir avec le reste de la flotte, on n'est pas un porte-avions. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que Wargaming, quand ils ont fait leur rework porte-avions tout naze, ils nous ont quand même expliqué que c'est parce que les joueurs, en gros, étaient trop cons pour faire plusieurs actions à la fois, et au final, ils remettent en ligne des navires hybrides, qui demandent aux joueurs d'être capables d'être au four et au moulin, donc d'être capables de se placer, de se placer avec un cuirassé qui n'est pas très résistant, donc qui va vraiment dépendre beaucoup de son placement, de la façon d'utiliser les armes, des angles de tir qui va pouvoir s'offrir, et en même temps, des avions. Donc forcément, avec Jean-Kevin, ça ne marche pas très bien. Nous, on va essayer de faire un peu mieux que Jean-Kevin. On va essayer de jouer le bateau en couchant, voilà, on a une petite nuit de vue de nuit. Et on a le Congo, là, qui est toujours planqué, alors, l'ISO-Casier, il ne va peut-être pas aller le chercher, mais vous voyez, mes avions sont déjà reprêts, je laisse mon bateau foncer, je vois que là, a priori, je ne cours pas grand risque, et je lance mes avions. Ah bah, il s'est déchouté. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est... On va aller aider nos copains qui sont ici, et on va essayer de déranger, de destroyer, adverse, en balançant, des torpings dans la smoke, chose à laquelle il ne s'attend pas forcément. parce qu'on a des tourelles à utiliser. Et on en a mis deux, pas mal, hein ? Deux dans le mec qui était planqué dans sa smoke, qui se croyait tranquillement, et bien non, t'es pas tranquille, parce qu'il y a un nizé dans l'appartement. Ainsi que de rejoindre un peu plus le front. Donc là, c'est un navire que j'aime bien, parce que je le trouve assez fun, en fait. C'est ce côté, je suis fou au moulin, j'ai les avions avec lesquels je peux aller embêter quelqu'un qui est planqué derrière son île, c'est assez sympa. Après, le problème de l'izé, c'est qu'on peut vraiment avoir de l'exploit à mort. Parce que comme c'est un cuirassé, vous pouvez parfaitement faire une division de deux izés avec un porte-avions. Et là, ça va devenir l'humiliation globale pour l'équipe adverse, parce que vous pouvez vous mettre à faire le pire connerie du monde, en fait. C'est que vous allez lancer deux squads de bombardiers torpilleurs, un parizé, plus le squad du porte-avions. Donc, il y a de quoi vraiment vioiller un adversaire. Je trouve ça juste totalement insolent. Ce serait bien qu'ils ont causé la qu'il y a de se fasse. Ça a l'air peut-être bien parti. Ah bon, on en a... On va profiter. On se déplace. Vous voyez, là, je ne suis pas à portée, je ne vois pas trop de cibles. Là, je vais envoyer les bombardiers. Donc ça, c'est assez sympa. Par contre, ce que je crains pas mal à terme, c'est que comme on a aussi des croiseurs hollandais qui doivent arriver avec la possibilité de lancer des avions, que cette fois, vous ne contrôlez pas, plutôt que vous définissez une zone de strike à proximité de votre navire pour vos avions, j'ai peur qu'on vous vienne un World of Warplane et que Wargaming ait un petit peu, un tout petit peu, perdu le contrôle de son propre jeu. Parce que c'est dommage, parce que la visée en tant que telle, il est sympa. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il se généralise et qu'ajouter à d'autres avions, à d'autres navires qui vont lancer des avions, ça va devenir ingérable. Ou alors, leur plan, c'est de remettre au bout du jour les bulles de trois heures entières. Je ne sais pas si c'est l'idée. Alors, c'est Malgoé, je fais Manuel Bayern, mais du coup, j'ai un peu trop anticipé ma TAM-132. Vous voyez, l'avantage, c'est que le spray est assez large. Tire les ventes, toi. Alors aussi, il faut voir que le lycée a une DCA qui est vraiment plutôt bonne. Là, je ne vais pas encore une secteur prioritaire sur des cibles et on arrive quand même à péter des avions quand vous affrontez des porte-avions de tier 6. Donc, du même tier que vous, le résultat est moins dégueulasse. Donc, pour son tier, il est relativement rapide. C'est pour ça aussi qu'il est aussi relativement peu armé, comme je vous le disais. Enfin, relativement peu armé. Relativement peu blindé, pardon, vous voulez-je dire. On reste sur le type Battlecruiser. Ah, c'est lui de mise, À la fin de l'année. On va me tourner la nuit. Ce que je préfère, c'est que je vais lui envoyer mes petits copains par les airs. Avant, on va un petit peu vite re-shooter ce bayern. Et on envoie les lignons du coup de bouillage. Notre équipe a pris l'avantage. Après, c'est aussi à la guerre bizarre, c'est que des fois, on fait des grosses parties, des fois des moins bonnes parties. Mais pour l'instant, alors peut-être parce que les gens ne savent pas encore le contrer. Oh, les guillemises, je suis focus, mais... Les gens savent peut-être pas encore le contrer ou bien le jouer, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais globalement, j'ai quand même l'impression qu'ils ne pèsent pas mal un peu du game. Même si je ne fais pas beaucoup, il y a forcément masse de dégâts. Donc, ils pèsent pas mal. On va faire un petit spray. On avance. Un bret. On est en droite. Peut-être que je suis échappé. Un prochain coup, ce qui va nous laisser. Oh, notre avion. Ah, j'ai mis beaucoup trop de lead. Il n'avance pas du tout le Bayern, en fait. Oh, je veux le tuer, moi. Laissez-le-moi. C'est mon Bayern. Je te coulera peut-être pas, mais au moins, je remis tes dégâts en plus. Voilà, il est mort. Ah, bah, écoute. Si je bouge les airs, tu veux m'approcher, il n'y a pas de problème. L'angle de tir vers l'avant n'est pas très, très mauvais, je trouve. On rajoute leur peine. Bon, c'était très mauvais, comme dire, ça. Des fois, il y a du mal les porte-avions à venir les choper. Surtout, les porte-avions c'est de ce genre. Je ne sais pas, la structure à l'avant nous les perturbons. Tu es là, je veux. Tu es là. Tu es là. On va chercher quelque chose d'autre à quel avion. Ah, pour l'étendant, on va réorienter l'avion. Par ici. Hop. Ah, il tourne le recul. Donc, en soi, je le dis, ça m'a l'air, je trouve qu'il y a une certaine variété qui est plutôt plaisant, qui permet les tactiques un peu plus variées. Je trouve qu'il pèse pas beaucoup, vraiment beaucoup en jeu. Donc, il fait pas mal de dégâts. Il y a maintenant une menace qui peut venir de différents angles et de différentes façons. Ces torpilles déclenchent pas beaucoup de flooding. Elles ne sont pas hyper puissantes. Elles sont chiantes, on peut choper l'espoiler dans sa fumée. On peut aller chercher une cible qui est planquée derrière une île. Voilà. La seule chose que je crains, comme je vous le dis, c'est à l'avenir, en fait. C'est le premier hybride. Il y a déjà un croiseur là, aussi, japonais hybride qui est vendu qui est arrivé là après l'Isée. Il va y avoir un hybride américain avec 12 canons. Un cuirassé à 12 canons avec un coup des avions. Je vais pouvoir que ce soit complètement pété. Plus les croiseurs hollandais qui doivent arriver avec des avions aussi. J'ai un petit peu peur de l'équilibrage. Sincèrement. J'ai vraiment très, très peur de l'équilibrage. Je ne sors pas de ma zone, en fait. Je suis tout chez le bête. Et voilà, capturé. Donc voilà ce que vous pouvez dire sur ce premier hybride dans World of Warships. 9 torpilles 3 feux ce n'est pas énorme les feux non plus. Mais la HE peine bien. Elle peine vraiment pas mal. La paix à réserver sur des slips broadside parce que n'oubliez pas vous n'avez que du 356 mm vous êtes en fait plus un croiseur de bataille qu'un cuirassé pur et dur. Donc à jouer strictement comme un fuseau ne restez pas derrière. Vous n'êtes pas un porte-avion vous ne servirez rien à votre équipe si vous jouez comme un porte-avion. Apprenez à jongler. C'est un navire qui est peut-être exigeant à jouer mais que je trouve moi personnellement plutôt fun. Voilà. Je vous souhaite de très belles batailles et une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501